Il est 10h04, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Algéchin 3, dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. On est le mardi 26 novembre 2024 et nous sommes heureux de vous retrouver. Hakim Ben Moussa, la réalisation, et au micro, Nihla Bekralas. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15 si vous souhaitez réagir avec les spécialistes du jour que nous recevons ce matin pour parler de la santé, du fœtus et de la future maman. La grossesse est un moment fort, un moment de joie dans la vie d'une famille, d'un couple. Et puis pour la future maman, comment la mener dans les meilleures conditions ? Comment prévenir d'éventuelles complications ? Nous recevons ce matin des spécialistes de la question, Dr Abdallah Rahman Ben Rabia, gynécologue, président du club algérien de médecine fétale, et Madame Fadela Giroud, sage-femme, membre de l'association algérienne pour la planification familiale. Ça vous concerne, s'intéresse ce matin à la santé du futur bébé et de la future maman. Il est 10h05, restez branchés sur Algichin 3, ça vous concerne, revient juste après une toute petite respiration musicale. Il est 10h10 sur Algichin 3, bienvenue à vous, bienvenue dans votre émission, ça vous concerne. Nous nous intéressons ce matin à la santé de la future maman et du foetus, avec le Dr Abdallah Rahman Ben Rabia, gynécologue, président du club algérien de médecine fétale, et Madame Fadela Giroud, sage-femme, inspectrice pédagogique paramédicale, et membre de l'association algérienne de planification familiale. Alors la grossesse, je le disais avant, c'est un moment fort, un moment de joie, qui est partagé par toute la famille, par le couple, il est attendu, la future maman est enthousiaste, donc à l'idée d'avoir ce nouveau-né. C'est aussi, la grossesse est un avant, un pendant et un après, essentiel pour prévenir toute éventualité, toute complication. Et c'est à cela que s'intéresse aujourd'hui la médecine fétale Dr Ben Rabia, c'est justement à ce foetus qui n'est pas encore un être humain. Et donc il faut prendre soin de sa santé, alors qu'il est encore à l'intérieur. Si on revient un petit peu en arrière, le foetus, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne savait pas ce qui se passait dans le ventre de la maman. Le foetus était un être incodur, on n'avait aucune vision sur ce foetus qui est en train de se développer dans le ventre de sa maman. Les choses ont beaucoup évolué. Avant de mon époque, il y a une époque de la sage-femme, je suis à côté, on nous disposait d'un mètre ruban pour mesurer l'auteur utérine et on nous disposait d'un céptoscope, qu'on appelle le céptoscope obsytrical, qui est une espèce d'entonnoir qu'on posait sur le ventre de la maman pour écouter les bruits du foetus qui est dans le ventre. Voilà de quoi on disposait. C'était, puis l'époque crescendo, les choses ont complètement évolué. Maintenant est venue l'échographie, qui est un exemple, si vous voulez, un truc fabuleux. L'échographie nous a permis d'aller voir, disons, ce qui se passe dedans, voir le fait que depuis son stade embryonnaire, depuis cinq semaines, six semaines d'aménorée, on peut le voir, ce petit grumeau qui est dans l'utérus, niché dans l'utérus, et on va à la quatrième, cinquième semaine d'aménorée, on peut voir l'activité cardiaque qui est déjà le premier truc. Alors là, on est complètement surpris quand on voit ce petit chouïa dans le truc, l'ébattement du cœur, vraiment, c'est l'émotion, c'est quelque chose de vraiment volé, surtout quand on fait participer la maman, on dit, regardez, voilà le cœur de votre bébé, et au fur et à mesure, si vous voulez, ce foetus-là qui était incodu est devenu un véritable patient. Un véritable patient où maintenant, tout le monde s'intéresse à ce foetus, on va en parler, on peut le voir évoluer, on peut voir, si vous voulez, s'il se porte bien, s'il n'y a pas de malformation chez ce foetus, parce que notre hantise, c'est découvrir, dépister éventuellement des malformations fœtales, auquel quand on peut y faire face, et on va voir que maintenant, le foetus, on peut le soigner in utero, tant qu'il est dans le ventre de sa maman. On peut dépister chez lui une anémie, et on peut le transfuser, on peut lui mettre de... on peut dépister une malformation, on va en parler, je suis persuadé, on peut découvrir chez lui une malformation, qu'on peut traiter in utero. Maintenant, les choses ont complètement évolué. On a complètement évolué, c'est parément révolutionnaire, c'est révolutionnaire, bien sûr, depuis l'avènement de l'échographie. On peut faire des interventions avant même la naissance de ce bébé. Voilà, avant même la naissance, déjà, on le sort de le ventre de sa maman, s'il est porteur d'une pathologie assez grave, assez sérieuse, ce qu'on appelle le spina bifida connu par tout le monde, on peut le sortir, on peut l'opérer extra utero, et on le remet dans le ventre de sa maman. On améliore quelque part, le pronostic, voilà, les choses ont complètement changé. Il y a d'autres malformations aussi qui sont maintenant traitées in utero. Voilà, maintenant, il n'y a plus de secret pour ce bébé, donc on peut le voir. C'est un véritable, c'est devenu un véritable passion. C'est une révolution, voilà, exactement. Madame Giroud, vous êtes sage-femme, vous êtes donc directement impliquée dans ce processus, avant, pendant et après. Alors, comment aujourd'hui en Algérie, les choses se passent ? Comment les choses évoluent ? Est-ce que la santé, justement, avant, pendant et après, a pris de l'ampleur ? Est-ce que les femmes enceintes sont conscientes de la nécessité de consulter pendant, avant et après la grossesse ? Merci, madame Nahla. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, la grossesse est un moment très important. Et sachez que chaque grossesse est une expérience unique pour la maman, même si c'est sa deuxième grossesse ou sa troisième grossesse, c'est toujours une expérience fascinante. Elle a à chaque fois vécu autrement. Voilà. À chaque fois, elle est vécue d'une autre manière. Le plus important dans ce processus de développement, c'est que la femme doit avoir, doit être consciente qu'elle doit prendre soin d'elle. Pourquoi ? Parce que c'est une chose importante. On dit pendant, avant, pendant et après. Pourquoi parler d'avant ? Pourquoi parler d'avant la grossesse ? C'est, on parle de la prise de soin du corps de la femme pour se préparer à une éventuelle grossesse. Parce qu'un corps qui est déjà fatigué ou qui a des déficiences ne pourra pas prendre en charge, comme il se doit, le développement d'un fœtus. Ça, c'est une étape. Et pendant la grossesse aussi, il y a des conseils, il y a des choses qu'il faut faire pour permettre à ce petit-là, qui, c'est vrai qu'avec l'échographie, le développement de fœtal n'est plus un secret. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Maintenant, les femmes demandent à avoir des photos d'échographie pour les rajouter dans l'album de l'enfant. En 3D, 4D, oui. En 3D, etc. Donc, en tant que sage-femme, la préparation de la femme à la grossesse est très importante. C'est une étape très, très importante. Est-ce qu'elles le font chez nous, les femmes, justement ? Est-ce qu'elles viennent avant de ne pas se voir ? Pas toutes, pas toutes. Mais il y a des femmes pour la deuxième grossesse, la troisième grossesse, oui. Mais généralement, pour la première grossesse, elles ne viennent pas. Elles viennent dans deux situations. Soit parce qu'elle a une aménorrhée, donc elle vient voir si elle est enceinte ou non. Oui. Ou bien s'il y a un retard de fécondation chez la femme. Donc, elle vient pour voir pourquoi il y a le retard de fécondation. Voilà les deux situations. Mais après, une fois que la femme est enceinte, donc le suivi de grossesse est devenu quelque chose de systématique. Systématique et automatique chez les femmes. Et elles se font suivre, soit au niveau des centres de planification familiale, étatique, ou bien au niveau des services privés. Très bien. Alors, je reviens à la médecine fétale aujourd'hui, qui est très importante pour prévenir tous les risques ou toutes les complications que pourrait développer ce petit être humain qui viendra au monde après neuf mois. Quel type de maladie peut-on détecter déjà dans le ventre de la maman ? Et comment les prévenir ? Est-ce qu'on peut tout prévenir ? Est-ce qu'on peut tout soigner ? Docteur ? Je crois qu'on est venu parler beaucoup plus du foetus, cet être nouveau qu'on suit depuis la quatrième, cinquième semaine. Et puis au fur et à mesure de son développement, il y a des examens. Et les femmes parlent de, madame à côté, parlent de l'astuce du suivi de la grossesse pratiquement. En Algérie, heureusement, il y a une couverture médicale partout, à travers tout le pays. Les femmes se font suivre et elles se font suivre. Il y a des centres de suivi de grossesse partout, à travers toute l'Algérie. Et heureusement, et heureusement, et que maintenant il y a beaucoup de gynécologues qui se sont déplacés à l'intérieur du pays, qui font leur service civil. Donc ils sont pourvus en sages-femmes, en médecins gynécologues. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi le rôle primordial que joue le médecin généraliste. Le médecin généraliste, il a sa part. Vous avez parlé du problème de la prévention. Oui, notre but, c'est prévenir une patiente qui a déjà eu un enfant porteur de ce qu'on appelle un spina bifida. On sait pertinemment que le spina bifida, actuellement, il y a de la prévention. De la prévention par toutes les femmes, maintenant, connaissent, par l'acide folique. L'acide folique, on le commence bien après la conception. Bien après la conception. Bien avant, vous voulez dire. Avant la conception. Oui, après, dès que la patiente est enceinte, elle continue son acide folique jusqu'à trois mois de grossesse. Et c'est comme ça qu'on est probablement arrivé, ce n'est pas sûr, on est arrivé à faire, si vous voulez, prévenir cette maladie grave, qui est le spina bifida, parce que vous savez, un couple qui a un enfant porteur d'un spina bifida, c'est vraiment le drame dans la famille. Un bébé qui est pratiquement à la charge des parents et à la charge aussi de la société. Donc, on a cette possibilité de prévenir par l'acide folique. Maintenant, l'acide folique est rentré dans la prescription courant. Toutes les âges femmes, les médecins généralistes prescrivent l'acide folique, le gynécologue, etc. Il y a aussi d'autres pathologies qu'on peut, si vous voulez, dépister, notamment la toxoplasmose. La toxoplasmose, elle est méconnue, mais maintenant, c'est rentré dans l'arsenal, si vous voulez, de dépistage de la toxoplasmose. Le médecin, le médecin, le médecin, c'est, il demande une sérologie de la toxoplasmose. Dès les trois premiers mois de la grossesse, on peut dépister les patientes qui sont porteuses, éventuellement, qui font une maladie de la toxoplasmose. Donc, on peut faire la sérologie. Et si on voit que cette patiente est porteuse, disons, d'antigènes, que tout le monde connaît, eh bien, on peut commencer le traitement par un traitement, par un antibiotique que tout le monde connaît. C'est la, disons, les citons, la remédicine pendant toute la grossesse. Et donc, il y a ça. Il y a d'autres, si vous voulez, d'autres maladies qu'on peut prévenir. On va en parler. On va en parler. Et heureusement qu'on a ça. Et ça, depuis l'avènement de l'échographie, bon, l'échographie, donc, les trois premiers mois de la grossesse sont pratiquement une étape charnière dans le développement de la grossesse. L'échographie du premier trimestre, si vous voulez, elle est capitale. De, si vous voulez, jusqu'à 13 semaines, 14 semaines d'aménorée, elle est capitale. Tous les gynécologues, ou les sages-femmes, parce que maintenant, les sages-femmes font de l'échographie, ils savent ce qu'on va rechercher dans cette échographie du premier trimestre. Alors là, je vais aborder le problème de la trisomie 21. Il faut que maintenant, il faut que ça cesse, cette histoire de clartie unique, parce que 13 semaines, 14 semaines, maintenant, les femmes savent qu'elles viennent uniquement pour vous dire, « Docteur, moi, je veux faire le dépistage de la trisomie 21. » Donc, ça existe, on n'est pas obligé d'attendre. Bien sûr, elle vient à 13 semaines, 14 semaines, le gynécologue sait ce qu'il faut faire, il va me voir le bébé, est-ce qu'il est porteur de... Est-ce qu'il a une tête, c'est bête de le dire, est-ce qu'il a des membres, est-ce qu'il a une activité cardiaque, et surtout, surtout en fin d'examen, il lui mesure la clartie uniqueale. La clartie uniqueale, si vous voulez, c'est pour le dépistage de la trisomie 21. Et attention, là, je pèse, mais moi, quand je dépistage de la trisomie 21, il y a beaucoup de femmes à qui on dit, « Voilà, ah, madame, votre bébé, il a une clartie uniqueale à 3 mm. » Attention, le bébé, c'est un trisomique. Ça, c'est vraiment un langage que je ne veux plus entendre parler de ça. Un bébé qui est porteur d'une... qui a une clartie uniqueale à 3 mm ne veut pas dire que c'est un bébé qui va être trisomique. D'accord ? Quand on voit qu'il y a 3 mm, ou autre, ou 3, ou 4, ou 5, il a un risque, je dis bien un risque, que ce bébé soit trisomique. Mais on ne va pas s'arrêter ici. On va demander certains examens, ce qu'on appelle les marqueurs sériques. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Et avec ces marqueurs sériques, on peut nous dire, voilà, le risque de ce bébé est de temps. Il est de temps. Et nous, on voit que quand c'est un risque important, on suggère, on propose au couple, à la patiente, on leur dit, voilà, votre bébé est porteur d'une... Il faut être sûr avant d'annoncer au parent. Voilà, exactement. Et là, le diagnostic ne vient qu'avec le prélèvement, si vous voulez, du liquide amniotique. On fait un prélèvement du liquide amniotique, ce qu'on appelle l'amino-synthèse. Et c'est l'amino-synthèse uniquement avec l'amino-synthèse qu'on pourra vous dire, voilà, votre bébé, il a un carotide de trisomie 21. Bon, quant à dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ce bébé qui est un trisomie 21, ce n'est pas l'objet de ma venue ici sur le plateau, mais je vous dis, c'est pour dédramatiser un peu ce problème de la clartie unique à la 3 mm. Je vais vous dire autre chose, un bébé qui est à 1 mm de clartie unique à la 3 mm, il peut être trisomique, 1 mm. Un bébé qui est à 7, 8 mm, il peut être normal. Vous voyez, donc vous voyez la part des choses ? Il faut être sûr avant d'aller au téléphone. Et aujourd'hui, on a les techniques qu'il faut, il y a des examens et des prédéments. Il y a des couples qui ne veulent pas, ils vous disent, non, moi, je ne veux pas me soumettre au calcul du risque. Mais pour les couples qui veulent vraiment se préparer, bien sûr, on leur fait ce type de... Donc, l'échographie du 1er trimestre, ce n'est pas fait uniquement pour le dépistage de la trisomie 21, c'est pour voir si ce bébé a ses 3 membres, ses membres plutôt, et si sa tête est bien développée, s'il a une activité cardiaque, et déjà, sans prétention aucune, on peut dire que déjà au 1er trimestre, on peut éventuellement pour celui qui est féru, qui sait ce que c'est que l'échographie, il peut déjà à ce stade-là faire des dépistages, disons, des anomalies cardiaques. Il y a des malformations cardiaques déjà à un stade très précoce. Vous voyez, donc cette échographie maintenant du 1er trimestre, et si on fait une bonne échographie du 1er trimestre, on peut dire que pour après, pour 18-22 semaines, on ne fait que l'échographie morphologique, on sait qu'avant, et on aura daté, c'est très très important, là j'insiste, et on aura daté la grossesse. 1er trimestre, on date la grossesse, on dit, madame, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous êtes à 13 semaines, vous allez accoucher à telle date. Et au fur et à mesure du suivi de la grossesse, dès qu'on voit que peut-être c'est un bébé qui pousse un peu plus, il sort de la courbe de croissance, on dit, attention madame, votre bébé, il est un peu costaud, attention au diabète. Déjà, on fait le dépistage du diabète à travers l'échographie, quand on voit que ce foetus se développe plus que la norme. Ou, par contre, par ailleurs, on dit, attention madame, votre bébé, il est petit par rapport à son âge. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va chercher... Dans l'alimentation d'un maman. Dans l'alimentation d'un maman, de ce bébé, une utéro. D'accord ? Donc, on peut traiter, c'est une hypertension artérielle. Il faut faire un bilan de l'hypertension artérielle et faire le suivi. Et surtout, surtout, suivre ce bébé, parce que ce bébé risque quand même la souffrance et il ne va pas se développer normalement. Il faut être vigilant pour ne pas être confronté. Un beau jour, il revient, la dame, il vous dit, non, mon bébé ne bouge pas. Et on s'aperçoit que le bébé est mort. Donc, vous voyez, ce côté de l'échographie, c'est quelque chose de vraiment fabuleux. Et aussi autre chose, bien sûr. Il y a d'autres... Alors, il y a pendant la grossesse, on a vu le premier trimestre, c'est très important, le suivi mondial. Ça, j'y insiste. Et on a parlé aussi du fait de concevoir cette conception d'un enfant dans un couple. Aujourd'hui, on n'est pas parvenu à prévenir et à sensibiliser les couples à aller consulter avant conception. pour déterminer les risques qui pourraient être... Bien sûr. C'est quelque chose qui n'est pas dans notre culture jusqu'à présent. Vous pouvez très bien de le dire. Oui, docteur. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est vrai, il y a une consacuation avant le mariage. Il y a un interrogatoire à faire. Et surtout, actuellement, il y a beaucoup de couples consanguins. Et la consanguinité, ça expose à des risques quand elles tombent en sade. Il y a des risques chez le foetus quand il y a des consanguinités. On a beaucoup de couples consanguins qui sont confrontés à des problèmes de situation de foetus qui sont porteurs d'une anomalie génétique qu'il va falloir aussi dépister. C'est juste ce couple-là. Je ne sais pas, dans la famille, ils ont eu ceci ou cela, etc. Notre but, c'est d'être vigilant pour voir s'il n'y a pas éventuellement un risque d'anomalie chez ce foetus qui va naître bientôt. Et parfois, quand le bébé est né, le pédiatre est confronté à une situation où il dit « ce n'est pas ce que c'est, le bébé est flagada, il ne bouge pas, il n'est pas un truc. » Et c'est déjà des maladies musculaires. C'est des maladies musculaires qui risquent de se répéter. Donc, il y a un risque de récurrence. Donc, à chaque fois qu'on a dépisté une anomalie chez ce foetus, il faut faire attention pour la grossesse. D'après, il va falloir faire des bilans, surtout si on a identifié l'anomalie génétique chez ce bébé. Et quand on identifie l'anomalie génétique, peut-être qu'on peut la prévenir et l'empêcher et le bébé sera en bonne santé. Il faut être vigilant pour la consanguinité, c'est très important. Très bien, oui. Madame Giroud. C'est vrai que l'idée de faire une consultation préconceptionnelle n'est pas très répondue chez les couples. Mais il y a une chose, il y a une opportunité qu'il faut saisir. Et je parle là des professionnels de la santé. Aujourd'hui, et d'ailleurs depuis 2006, l'examen prénuptial est important. Il est obligatoire. Donc, pourquoi ne pas saisir l'occasion quand on reçoit un couple ou un futur couple pour l'examen prénuptial, de les préparer déjà. Non seulement on fait l'examen clinique, biologique, etc. Mais aussi, il faut les sensibiliser et les préparer pour une éventuelle consultation avant de programmer une grossesse. Alors, ce que je voulais rajouter aussi, par rapport au suivi échographique, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. L'échographie, elle est très, très importante au niveau de, surtout au premier trimestre. Mais en parallèle aussi, il y a l'examen clinique. Parce que l'examen clinique chez la femme va nous permettre de dépister certains facteurs, certains facteurs qui peuvent aussi avoir des effets néfastes sur le développement futile. Très bien. Donc, nécessité... L'examen clinique... Pardon, allez-y. Non, non, allez-y. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui. Pour ne pas décevoir. Oui, pour compléter. Malise, malise, monsieur. Et vous le savez très bien ce que je voulais dire. L'objectif, c'est de sensibiliser aujourd'hui les auditeurs à la question. Mais bien sûr, mais c'est sûr et certain. C'est-à-dire que, moi, quand je dis dépistage, je demande au gynécologue, et je le fais sans prétention. Une femme qui vient pour la première fois consulter à l'occasion d'une grossesse, la première des choses, c'est de voir son col. Parce qu'il y a beaucoup de cancers du col qui passent inaperçu. Le chirurgien, l'échographiste, il s'occupe beaucoup plus du fetis que de la maman. Et il faut... La santé de la maman. La santé de la maman prime, c'est la maman qui prime. Donc, regarder le col au spéculum, faire éventuellement un frottis pour voir si le col est bon ou il y a une anomalie. Le plus important, c'est ça. Lui prendre sa tension artérielle, la pesée, chose qui ne se fait pas. Donc, un frottis, c'est possible même pendant la grossesse ? Bien sûr. Bien sûr, un frottis, c'est possible. C'est le moment idéal pour profiter de la patiente devant vous. Madame, je vais vous faire un prélèvement, c'est pour un frottis. Pourquoi, docteur ? Je vais vous faire un frottis. Est-ce que vous avez déjà fait un frottis ? Ah non, je devais le faire, mais à chaque fois, on trouve des excuses. Et la prévendance actuellement du cancer du col est vraiment très, 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 très élevée. Et le cancer du sein aussi. Il ne faut pas hésiter. Le médecin doit obligatoirement, à l'occasion du cancer, en gynécologie, pas spécialement une grossesse, examiner les... Et l'idée, c'est de le faire avant la grossesse. Bien sûr, examiner les seins, faire un interrogatoire. Est-ce que vous n'avez pas une maman qui a eu un cancer du sein, une soeur, une tante ? C'est des facteurs prédisposants au cancer du sein. Donc, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on l'informe, en la forme du risque, elle aussi, puisqu'il y a des antécédents de cancer du sein, de se soumettre au dépistage du cancer du sein. L'examen clinique est capital, avant de passer à l'écho. Mais malheureusement, maintenant, déjà, d'emblée, la sonde est à portée de main, on met la sonde et on oublie le reste. On le fait directement. Et c'est là-dessus qu'il faut peut-être concentrer toute l'action aujourd'hui. Alors, il est 10h31 sur Alger-Chainte-Franche. Je vous propose de marquer une toute petite pause musicale. Je rappelle que notre sujet aujourd'hui porte sur la santé du fœtus, mais aussi de la maman, la future maman. Vous pouvez nous appeler au 02148 1515 si vous souhaitez réagir ou poser vos questions à nos invités. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui madame Fadela Giroud, sage-femme, inspectrice pédagogique, formation paramédicale, membre de l'Association algérienne de planification familiale et docteur Abdelrahman Benrabia, gynécologue et président du club algérien de médecine fœtale. Restez avec nous. Il est 10h36 sur Alger-Chainte-Franche. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Dans votre émission, ça vous concerne. Nous parlons ce matin de la santé de la maman, la future maman et aussi la santé du fœtus. Alors, c'est une nouvelle spécialité qui commence à se développer chez nous. Ça s'appelle la médecine fœtale. Il y a aujourd'hui un club algérien de médecine fœtale dont le président est aujourd'hui avec nous, docteur Abdelrahman Benrabia. Alors, dites-nous où on en est dans cette médecine fœtale. Que peut-on faire quand on a des complications qu'on détecte chez le fœtus ? Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de prévenir d'abord et puis de corriger ces complications pour avoir ce bébé tant attendu en très bonne santé ? Écoutez, la médecine fœtale, bien sûr, elle a connu un essor considérable. On cite le cas, par exemple, on a parlé de l'échographie du premier trimestre. Il y a un cahier de charge à remplir pour le premier trimestre. Si on dit qu'on coche, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Déjà, on sait que le premier trimestre, il y a un cahier de charge qui a été rempli. Parfois, c'est à ce stade de la gossette, donc 12, 13, 14 semaines, on cite, par exemple, je vous cite le cas, d'un estomac qu'on ne voit pas, par exemple. L'estomac, on le voit pas. Et l'échographiste a l'estomac, je le vois pas, et il va attendre un peu, parce que l'estomac met du temps pour se remplir, d'accord ? Et s'il voit qu'au bout de deux examens, l'estomac n'est pas vu, alors là, il tire la sonnette d'alarme, peut-être que l'estomac est ailleurs. Et l'estomac est ailleurs, et dans la majorité des cas, il est dans le thorax. Il a migré par un trou au niveau du diaphragme, il monte dans le thorax. Et parfois, l'estomac mord dans le thorax, et les intestins suivent avec. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le bébé va développer ses poumons. Ses poumons ne vont pas se développer, parce qu'ils sont gênés par cette protrusion, cet estomac qui occupe la place, d'accord ? Et le poumon ne va pas se développer normalement. Donc, actuellement, dans certains centres UP spécialisés, je cite la France, parce que c'est des centres hospitaliers de haut niveau, ils font ce qu'on appelle une photoscopie. Ils ont, vers la 24e, 25e semaine d'aménorée, donc de grossesse, ils passent avec un examen qu'on appelle le photoscope, ils vont mettre un ballonnet, un ballonnet dans la trachée. Un ballonnet qui gonfle dans la trachée, ça permet au poumon de se développer normalement, donc on gagne la partie, donc le poumon va se développer, et si on le laisse comme ça, et bien à la naissance, s'installe une détresse respiratoire, le bébé va mourir dans les minutes, dans l'heure qui suit. Avec ce procédé-là, on peut, si vous voulez, récupérer ce bébé, et à la naissance, on tire, on enlève le ballonnet et tout, il est opéré à un truc, et on le récupère, et c'est merveilleux quand on voit que ce foetus, on l'a sauvé. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un couple, perdre son enfant après 9 mois de grossesse. Il y a beaucoup de couples, bon, je le dis sans aucune prétention, à la naissance, la femme accouche, le bébé commence à faire une détresse respiratoire, il n'a pas bien respiré, il a une cardiopathie, alors qu'il a une hernie diaphragmatique qui est passée inaperçue, qu'on n'a pas pu dépister. Donc vous voyez, l'échographie, le rôle capital et primordial de l'échographie, c'est de savoir dépister. Il y a ce cas-là, on a cité le cas du spina bifida, vous savez qu'actuellement le spina bifida, on peut le dépister à 12, 13 semaines, 3 mois, on peut dépister ce bébé porteur d'un spina bifida. Et alors quand on le dépiste ? Alors quand on le dépiste, quand on arrive à 25, 26 semaines, on le sort du ventre de la maman, il y a toute une technique, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose de faible, on sort ce bébé du ventre de la maman, il y a des spécialistes, des neurochirurgiens, ils lui réparent, donc ils font rentrer tout ce qui est sorti, dans la colonne vertébrale, on sort tout ça, on ferme, et on le remet dans le ventre de la maman. Comme ça, on a gagné, si vous voulez, on a gagné quelque chose à cet enfant, où cet enfant, s'il n'avait pas été opéré, il ne va pas se développer, il ne va pas marcher, il ne va pas se mouvoir, etc. Et là maintenant, dans des centres huppés, ils arrivent à marcher, dans certains centres, quand ils sont opérés, ils arrivent à marcher, bon bien sûr, ils peuvent marcher avec des déambules, mais avec de la rééducation et tout, on a vu des enfants opérés in utero, dans le ventre de la maman, opérés, donc opérés, et se développer normalement, alors que si on ne les opère pas, ce sont des enfants qui sont complètement flagada, dans le coin de la maison et tout. Et c'est plus fréquent, on voit des complications, quand il y a des jumeaux, quand on comporte des jumeaux, c'est compliqué aussi, les complications peuvent être plus importantes. Mais bien sûr, il y a toujours chaque geste, et qu'on porte des risques, qu'on porte des... C'est sûr et certain, ça ne veut pas dire que je parle facilement, mais j'ai discuté avec un ami, un ami, un américain, un jordano-américain, qu'on a fait venir justement pour traiter ce problème du dépistage du spina bifida, il nous a montré des photos, des bébés opérés in utero, et je vous assure que c'est vraiment un domaine fantastique, des enfants qu'on a récupérés, et ils sont très bien. Mais c'est la chirurgie d'eau. Aujourd'hui, docteur, est-ce qu'on estime, si la médecine fétale est exercée, donc, pendant la grossesse, d'une manière bien précise, qu'elle arrive, elle parvient à dépister, à réguler, est-ce qu'on peut réduire, on peut savoir de combien sera réduit le taux de mortalité, par exemple, chez le nouveau nom ? Je vous ai cité le cas de l'aérimédia phragmatique, si on ne fait pas le dépistage, le bébé à la naissance, il va mourir. Si on ne fait pas le dépistage d'une cardiopathie, il y a certaines cardiopathies qu'on ne doit pas rater, nous, en tant qu'échographiste, il y a certains échographistes, certaines pathologies cardiaques qu'on ne doit pas rater. Quand on fait l'échographie à 22 semaines, on ne doit pas rater ce qu'on appelle la transposition des gros vaisseaux, les vaisseaux qui ne sont pas à leur place, je ne peux pas expliquer parce qu'on a la transposition des gros vaisseaux, il y a d'autres pathologies qu'on appelle la tétralogie de Fallot, il y a aussi autre chose, d'autres pathologies qu'on n'a pas le droit de rater parce que ce sont des bébés que si on rate à la naissance, si on rate une transposition des gros vaisseaux, si on ne le fait pas vite, le bébé va se cyanoser et l'éco-presto et il va mourir. J'ai assisté à un dépistage de transposition des gros vaisseaux qui a été fait, le diagnostic a été fait inétéro, donc on a préparé l'accouchement dans un centre UP et tout, le cardiologue était là, l'échographiste était là, la sage-femme était là, tout le monde était là présent et le bébé est né, on le voyait rose ce bébé et on s'est dit il est rose, il n'a rien du tout ce bébé. Puis subitement dans les minutes qu'il s'installe, le feu est devenu bleu et il s'est cyanosé, le chirurgien était là, il y a toute une technique, on fait monter une cendre dans le cœur, on fait un petit trou dans une oreillette, on tire, on met un ballonnet et puis on crée le truc et le bébé qui était cyanosé devient tout de suite rose. On l'a sauvé sur la table d'accouchement, on l'a sauvé. Mais parce que vous étiez préparé à ça. On était préparé à ça. Oui. D'où la nécessité de dépister avant. Ils vont être opérés. Il y a aussi autre chose, des choses qui sont maintenant passant pour un problème. Je ne sais pas si madame veut dire quelque chose. Concernant les grossesses gemellaires, il y a certains types de grossesses gemellaires, c'est des grossesses gemellaires, ce sont des bébés qui sont chacun dans sa poche mais ils ont un seul placenta. On appelle ça une grossesse gemellaire bi-amniotique, c'est-à-dire chacun est dans sa poche et monocorial, ça veut dire qu'ils ont un seul placenta. On a peur de ce type de grossesses gemellaires parce qu'il faut les surveiller de très près parce que s'installent des phénomènes d'anastomose entre ces deux foetus. On risque de perdre un des deux. On les perd généralement les deux si on ne s'aperçoit pas. Donc, on s'aperçoit que le bébé, il y en a un qui boue et qui grossit et l'autre qui maigrit. Il y en a un qui pompe son frère. Un qui transfuse l'autre. Un qui transfuse l'autre, c'est le syndrome transfuseur-transfusé. Et actuellement, grâce au laser, grâce à la photoscopie, on coupe les anastomoses qu'il y a entre ces deux. Voilà la médecine fœtale. Ça, on peut le faire chez nous. On commence à le faire. Très bien. On commence à le faire. Dans un très proche avenir, on commence à la Tunisie. Ils ont commencé. Maintenant, on envoie nos patients. Malheureusement, on les envoie en Tunisie. On va revenir justement là-dessus sur le développement de la médecine fœtale. Alors, regardez, ces deux foetis qui étaient appelés à mourir si on ne fait rien. Si on ne fait rien, il va mourir. Oui. Il y en a un qui grossit. Il va mourir. Il ne va pas supporter dans son corps. Et celui qui en a un truc, il va mourir. Les deux vont mourir. Grâce à la photoscopie, grâce au laser, on coupe ses anastomoses et on sauve les deux bébés. Ici, actuellement, on les voit mourir, les deux. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs cas, j'imagine, auxquels vous voyez tous les jours. La médecine fœtale, elle a toute sa place. Il y a même des pathologies cardiaques qu'on peut traiter déjà dans le ventre de certaines formes de coartation de la horte. C'est une pathologie assez sérieuse qu'on peut dilater la horte et on peut sauver ce bébé. Très bien. Le développement de la médecine fœtale, maintenant, il est vraiment... Il est extraordinaire. J'espère qu'on sera à la hauteur dans un prochain... Je vais revenir là-dessus, justement, sur le développement de la médecine fœtale dans un instant. Mais avant, on va revenir au sujet aussi. Le fait de préparer cette jeune maman à accueillir son bébé, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a des idées reçues qu'il faut absolument bannir aujourd'hui. Il y a cette préparation physique, cette alimentation qu'il faut prendre en considération, Madame Giroud. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a cette culture de bien s'alimenter parce qu'on veut concevoir un enfant ou non ? Ce n'est pas encore ancré. Bon. Concernant l'alimentation, on n'est pas vraiment arrivé à l'idéal pour la simple raison que la majorité maintenant des personnes travaillent, la majorité des mamans travaillent, et le recours à l'alimentation dehors, au restaurant, au fast-food, etc., peut exposer une future maman à des risques. Cuisiner rapidement aussi, rentrer à la maison à la dernière minute et cuisiner rapidement sans bien laver ses légumes, etc., peut exposer la femme enceinte à des risques. Donc, il faut que la sensibilisation et la préparation, je dirais, et l'éducation de la femme doit se faire avant et pendant la grossesse. D'accord ? Quelle que soit la catégorie de femme, il faut commencer l'éducation avant la grossesse et la continuer pendant la grossesse. Deux choses sont importantes aussi, en parallèle avec l'alimentation, c'est l'hydratation. Il faut consommer beaucoup d'eau pendant la grossesse, aller au-delà de un litre et demi. Il y a des femmes, par exemple, moi, je ne prends pas d'eau, mais il y a des femmes aussi qui ne prennent pas d'eau. On peut, en parallèle, si on ne veut pas prendre beaucoup d'eau, on peut remplacer par des tisanes, mais éviter tout ce qui est excitant, tout ce qui est sucré, etc. Il y a l'après aussi, l'après-accouchement qui est très important et là aussi, il faut préparer la femme pour justement prévenir certaines maladies pour elle, mais aussi pour protéger ce bébé qui vient de naître. Par rapport, alors, je reste aussi pendant l'avant et pendant la grossesse sur un élément qui est très important, c'est le groupage de la femme, le groupage Résus. Alors, pour éviter l'incompatibilité Résus, vous savez très bien que quand la femme elle est de Résus négatif et le papa de Résus positif, il risque d'y avoir un enfant, un fœtus de Résus positif. Et là, il y a le risque de développement de ce qu'on appelle l'iso-immunisation Résus. D'accord ? Donc, la sage-femme, elle doit être vigilante et vérifier le groupage et le Résus de la femme. Quand il est négatif, on demande le groupage et le Résus du papa et on prend en charge la femme pour éviter d'éventuelles complications. Par exemple, s'il y a développement d'une immunisation au cours de la grossesse, on peut avoir recours dans la médecine fœtale à une transfusion pendant la grossesse. C'est-à-dire transfuser le bébé pendant la grossesse. Alors, pour la période postnatale, ce qui est important, c'est toujours l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique aussi pour éviter les infections, pour éviter des complications des nutricions. mais un autre élément qui est très important, c'est l'allaitement maternel. Alors, l'allaitement maternel, non seulement il a des effets à court terme. En Algérie, on a beaucoup reculé là-dessus. Oui, il y a eu beaucoup de recul. Le recul vient beaucoup plus par rapport à la reprise de travail. Oui, qui se fait au bout de trois mois. de trois mois. Donc, comme je l'ai dit, alors, l'allaitement maternel, il a des effets à court terme et à long terme. À court terme, par rapport à la mère, il évite les hémorragies. Il permet aussi de donner tout ce qui est nécessaire pour le bébé. Donc, c'est une alimentation complète et il rétablit le lien affectif entre la maman et le fétis. Parce qu'une fois que le fétis il y a une petite coupure. Donc, s'il n'y a pas l'allaitement maternel, la coupure, elle sera très ressentie. Le problème de l'allaitement actuellement, s'il se pose, nos mères, avant, elles allaient pratiquement deux ans. Deux années. Et maintenant, avec cette nouvelle donne de jeunes qui ne veulent pas abîmer leur corps. Le corps, pas pour le travail. mes seins, je vais les conserver, je n'ai pas envie de donner le sein. Mais le rôle de la sage-femme ou du médecin, c'est d'insister que l'allaitement, ça protège l'enfant. Et ça protège la maman. L'allaitement, il faut, bien sûr, les sages-femmes, le rôle des sages-femmes qui est capital et primordial là-dessus pour inciter les mamans, les jeunes mamans. Et je n'oublie pas que maintenant, par exemple, en matière de grossesse, il y a des femmes qui imposent la césarienne. Des jeunes actuellement, les femmes enceintes, j'ai des jeunes de médecin, qui disent, je ne veux pas accoucher, je ne veux pas abîmer mon périnée, je ne veux pas amuser, je veux une césarienne. De convenance. De confort. on est confronté maintenant à des faits nouveaux. On a beau insister, on a beau, c'est tout ce que vous voulez, les jeunes de maintenant, ils sont beaucoup plus TikTok, Facebook, tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, Angélina Jolie, je ne sais pas quoi, etc. Ben oui, c'est sûr et certain. Mais le rôle, notre rôle, on ne doit pas baisser les bras. C'est de ne pas céder et de continuer à sensibiliser sur la question. Je vous assure, c'est des choses qui existent et qui sont là. pour continuer dans le même ordre de trucs là, je crois que... Oui, docteur Benrabia, juste sur la médecine fétale, où on en est en Algérie ? Est-ce que c'est une spécialité aujourd'hui dans le monde ? Ce n'est pas une spécialité chez nous. C'est une spécialité dans le monde. Oui, elle ne l'est pas chez nous. Il y a un diplôme universitaire de médecine fétale. Très bien. D'accord ? Et je vous assure que dans un prochain avenir, avec l'aide du ministère de l'enseignement supérieur, on va créer ce diplôme, cette spécialité de médecine fétale, il faut qu'elle rentre dans le truc parce que c'est quelque chose de très, 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 très important, cette médecine fétale parce que le fétus, il a beaucoup de choses à dire. Et donc, nous aussi, on doit aussi le... disons, le secourir quand il y a des situations où il appelle au secours. Et là, maintenant, maintenant, si vous voulez, avec l'avènement du Doppler, si on voit que le bébé ne pousse pas bien et qu'il y a un problème de Doppler, Doppler, c'est, si vous voulez, évaluer les échanges sanguins entre lui, le placenta et la mamarite, on peut le sortir. Et c'est une question de santé publique parce que pour les pouvoirs publics, c'est une prise en charge qui va être évité à la naissance. Mais c'est sûr et certain. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire concernant la médecine fétale. Je vous ai dit que la médecine fétale, j'aime beaucoup, j'y fais, je vais faire une petite fleur pour moi-même, je vais y jeter une petite fleur. J'ai commencé l'échographie il y a de ça, pratiquement, presque 40 ans. J'ai commencé avec des machines qui sont maintenant devenues obsolètes. On a maintenant l'échographie. Alors, pour revenir à l'échographie 2D, 3DKD, attention, il ne faut pas que les femmes je suis venu faire l'échographie 3D parce qu'il paraît qu'avec l'échographie 3D, on voit l'eau. Ça, c'est faux. Elle veut voir le visage de son bébé. L'échographie 3D, ce n'est pas le visage. Ce n'est pas la photo. C'est un truc émotionnel. Mais l'échographie 3D aussi, elle a connu un essor important et son utilité du 3D ou du 4D, ce n'est pas l'émotion de voir le bébé. Il y a aussi derrière beaucoup de choses de l'échographie volumique. Qui vous permettent de travailler sur la santé du crédit. Bien, mais c'est sûr. Très bien. Donc, avec l'enseignement supérieur, c'est en voie. Vous allez continuer à travailler en tout cas. On va continuer. Moi, j'y crois encore. Pour que la médecine fétale devienne une spécialité. Merci. On veut transmettre ce qu'on a appris. J'espère que le projet en tout cas va aboutir. Un dernier mot, Mme Giroud. Vous voulez prendre la parole ? Rapidement, s'il vous plaît. La médecine fétale, parce que la prise en charge de l'enfant, elle est pendant la grossesse et après l'accouchement et bien après, c'est-à-dire au-delà de deux ans, etc. Donc, on parle de... Comme c'est utile d'avoir un pédiatre, un néonate pour la prise en charge de l'enfant après sa naissance, il faut qu'il y ait la médecine fétale pour la prise en charge du fœtus pendant la grossesse. C'est une nécessité. J'espère que le message en tout cas est passé. La néonate, elle a amélioré de beaucoup la prise en charge des prématurés. Je parle de chez nous. Donc, elle a bien amélioré ça. Et j'espère que l'ouverture d'une spécialité en fœtus aboutira bientôt et je suis sûre qu'on pourra prévenir... C'est l'affaire de tous. Oui, l'affaire de tous. C'est la sage-femme, d'abord. C'est l'échographiste, c'est l'obstétricien, c'est le généticien, c'est l'urologue, l'endocrinologue, le cardiologue. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça qui doit s'intéresser à ce problème. Multidisciplinaire. C'est multidisciplinaire, c'est le mot. Bravo de m'avoir... Merci à vous. C'est multidisciplinaire. Et maintenant, pour terminer, à un comité pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Dès qu'on dépisse quelque chose, c'est ce fœtus, c'est tout un staff qui se réunit pour traiter ce dossier qui est en cardio, qui est en neuro, qui est en pédiatrie. Pour préparer le plateau. Pour préparer le plateau, etc. Je vous remercie pour... Merci, c'est moi qui vous remercie, docteur Ben Radbilla. Merci aussi à madame Giroud qui est avec nous. Merci pour l'invitation. J'espère qu'on a été complets concernant cette question. Merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain où on parlera de toute autre chose puisqu'il s'agira de la conservation foncière, de cadastre et de livrer foncier. Vous savez que le secteur se numérise et nous aurons avec nous deux représentants du ministère des Finances du domaine national pour nous parler de cette question et des avancées et puis de ces délais qui ont été raccourcis. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. Je vous retrouve dans le domaine. On remercie aussi vos collaborateurs comme vous l'êtes cités. Merci. On les remercie. Hakim Ben Moussa. On va tous les remercier. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est-à-dire à la technique par la régie et Yassine qui est au streaming. Je rappelle aussi que vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube en tapant ça vous concerne. Elle est en streaming grâce à Yassine aujourd'hui. Merci à vous. D'accord. Merci beaucoup.